Eh ben oui, ça y est, on est là, on regarde ça, comment est-ce que vous allez aujourd'hui, est-ce que ça roule, oui, oui, je vous vois à travers la lentille, ça a l'air d'aller. On va se parler de quoi aujourd'hui ? On va se parler de ça, on va se parler de la nouvelle Microsoft Surface Pro 8, là c'est écrit ici, noir sur blanc, blanc sur noir, c'est un petit gris, mais c'est très joli. La nouvelle Microsoft Surface Pro 8, alors je vous avais déjà présenté la Surface Pro 7, c'était il y a un petit moment déjà, c'était super intéressant, alors c'est pas forcément les produits qui sont faits pour tout le monde, les surfaces, autant je les aime bien, autant je les trouve intéressantes, autant il faut qu'elles viennent correspondre à votre ADN, on est sur un produit nomade, on est sur un produit un petit peu deux en un, un petit peu trois en un, d'autant plus que cette Surface Pro 8 n'est pas vendue directement avec son clavier et encore moins avec son stylet, c'est un petit peu dommage parce que c'est vraiment tout l'ADN de lui, alors je vais faire dire produit, ça fait beaucoup de produits, je vais vous le montrer, je vais vous le dire, je vais l'expliquer, parce que c'est quand même dommage d'avoir une surface comme ça, une très jolie surface qu'on peut utiliser en mode chevalet, bien évidemment comme ça pour le poser sur une table, et de ne pas avoir sa cover, sa cover qui servira déjà de protection pour votre écran, ça c'est déjà quand même relativement pas mal, puis surtout ça vous fait un vrai clavier et en plus c'est un truc qui est vachement bien et qui vient de la Surface Pro X que je vous avais présenté il y a un petit moment aussi, et bien c'est le fait d'avoir ça à la regarder, ça c'est le petit stylet de Microsoft qui est super intéressant, alors il y a eu plein de choses qui sont nouvelles avec ce stylet, il va y avoir des vibrations haptiques, il va y avoir un petit rangement qui est extrêmement bien caché, qui est cool, bref, ça nous fait un très joli produit signé Microsoft avec des nouveautés bien évidemment, avec une très jolie mise à jour, on va donc regarder ce produit, on va donc voir s'il est fait pour vous, parce que c'est vraiment la question à se poser, c'est est-ce que la Microsoft Surface Pro 8 est faite pour vous ? Oui, ou alors pas du tout. Soyons clairs, Microsoft s'est vraiment bien bossé son hardware, c'est vrai que Microsoft on le connaît depuis le début avec du software de dingue, ici on a en plus un ordinateur qui est natif sous Windows 11 famille, donc là c'est quand même plutôt pas mal, mais on va commencer par s'enlever ça pour se concentrer sur la partie écran, c'est vraiment l'ordinateur, puisque tout est ici, c'est tout l'intérêt des surfaces, on reste sur un produit qui est très fin, extrêmement fin, très bien designé, il n'y a pas beaucoup de boutons, on est sur l'essentiel, le bouton pour venir l'allumer, pour l'éteindre, on a de l'autre côté un petit bouton pour le volume, mais regardez les connectiques, ça c'est aussi super intéressant, on va avoir une petite prise jack 3.5 ici pour venir écouter de la musique très facilement si on le souhaite, ok, why not, de ce côté là, voyez, il n'y a rien d'autre, on va ensuite de l'autre côté, on va avoir deux ports USB-C Thunderbolt 4 qui vous permettront de venir brancher deux moniteurs, si vous le souhaitez, pourquoi pas, de venir brancher un disque dur externe si vous êtes créatif et que vous avez besoin de stockage, pourquoi pas, et tous les accessoires qui peuvent venir se connecter directement en USB-C Thunderbolt 4. Et en plus, il y a une nouveauté qui est vraiment intéressante, c'est la première fois que ça arrive ici, et bien c'est que vos prises USB-C vous serviront à venir recharger ici votre Surface Pro 8, donc ça c'est pas mal, et puis sinon pour venir le recharger, vous avez le port Surface Connect, parce que oui on connaît l'histoire, c'est un port propriétaire signé Microsoft que vous avez comme ça, alors c'est vrai qu'il y a un côté un peu vieillot avec ce port Surface Connect, c'est vrai que ça marche, il n'y a rien à dire, il vient se positionner comme ça, facilement, il se recharge, vous l'enlevez, il ne se charge plus, enfin bref c'est extrêmement simple, mais c'est vrai qu'aujourd'hui la connectique qu'on va venir retrouver majoritairement, que ce soit pour un ordinateur, que ce soit pour une tablette, c'est en USB-C, donc c'est aussi intéressant de pouvoir retrouver de l'USB-C ici, d'autant plus que vous avez peut-être des accessoires directement existants en USB-C, donc ça c'est le premier point, vous voyez au niveau de la connectique, après il n'y a rien de bien dingue dessous, là vous avez deux petits ports qui vous serviront à venir connecter votre clavier, très simplement, c'est aimanté, ils viennent se retrouver, hop là, presque, bon il faut bien les mettre en face, vous voyez ils se reconnaissent, vous refermez, et c'est pratique, mais ça c'est encore une autre histoire, on en parle tout à l'heure, donc vous voyez c'est plutôt simple, c'est efficace, et autre point qui est vraiment extrêmement important ici, et bien ce petit pied, multi-position, vous pouvez venir le poser comme ça, ce qui fait que vous l'avez en face de vous, et c'est extrêmement pratique pour venir bosser, si vous voulez l'incliner davantage, et bien vous pouvez, et vous le descendez quasiment à 180 degrés, je dis bien quasiment parce que vous voyez, il y a quand même un petit angle, ce qui vous permet de l'avoir un peu en face de vous, ce qui vous permet de venir taper directement, si vous voulez un petit clavier virtuel, et que vous ne voulez pas acheter le clavier en plus clavier étui, que vous pouvez acheter sur le store de Microsoft, ce sont toutes les bonnes crèmeries d'ailleurs, si ces produits vous intéressent, je vous mets un lien en bas dans la description, et si vous connaissez le savoir-faire et la qualité hardware de Microsoft, et bien vous voyez que cette charnière, elle est super top, ça il faut vraiment venir la manipuler pour se rendre compte, très 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 belle finition. On est sur un boîtier, on a lu anodisé signature, on trouve le logo de Microsoft, petite webcam à l'arrière, alors là je vous la montre tout de suite, une petite webcam qui est planquée juste là, là c'est une 10 mégapixels qui vous permet de monter jusqu'en 4K, au niveau de la résolution pour la vidéo, c'est plutôt pas mal, tandis qu'à l'avant vous avez une petite webcam de 5 mégapixels, et ici vous allez uniquement pouvoir venir filmer en 1080p, un petit peu ballot ici, c'est qu'ils nous mettent la meilleure caméra derrière, alors c'est vrai, je peux comprendre, mais on n'est pas ici sur un smartphone, donc on ne va pas la prendre, et on ne va pas aller faire des photos, et on ne va pas aller filmer les gens comme ça, je préférerais avoir la meilleure qualité devant en visio, pour pouvoir moi me filmer lorsque je viens travailler, lorsque je viens appeler ma famille, d'autant plus avec le Covid, on voit qu'on a besoin de systèmes pour se filmer, et pour venir communiquer avec l'extérieur, donc ça serait bien mieux de mettre la meilleure caméra devant, plutôt que derrière, voilà, ça c'est un peu dommage. C'est vrai que cet écran il est quand même plutôt pas mal, alors regardez, hop là, je le mets face à moi, il va me reconnaître avec Windows Hello, un petit message sympa, ça que j'aime bien, moi regardez, ils sont mignons chez Microsoft, nous sommes heureux de vous revoir monsieur Greux, bienvenue, bienvenue à toi, hop là, on y va, on déverrouille, c'est pratique, alors je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Windows 11, je vous présente toutes les nouveautés, je vous explique un petit peu, et bien ça c'est vachement intéressant, ça me plaît en fait, j'aime beaucoup, c'est l'idée d'avoir un nouvel OS, une mise à jour par rapport à Windows 10 ou Windows 10 Pro, ça c'est une certitude, allez voir ma vidéo, vous saurez tout sur les nouveautés de Windows 11, quasiment tout, parce qu'il y a des fonctionnalités à part liées à Microsoft Surface ici, mais ce que j'aime bien ici effectivement, c'est que ça change un peu, donc ici l'expérience est intéressante avec Windows 11 famille, et si vous êtes gamer, vous pouvez jouer dans le cloud, c'est ce que je vais venir vous recommander ici, parce que même si la machine est bien, ce n'est pas un ordinateur qui est destiné pour le gaming, donc vous allez pouvoir faire tourner quelques jeux ok, mais sans y aller trop fort, ce que je vous conseille, c'est de venir jouer dans le cloud, vous pouvez avoir un mois offert de Xbox Game Pass, et si ça vous plaît, vous pouvez prendre un abonnement, comme ça vous pourrez jouer sur vos devices, n'importe lequel, c'est pratique, c'est bien, c'est dans le cloud, et ça ne va pas venir taper dans les performances de votre machine, parce que votre machine, elle est sympa, mais en termes de performance, on n'a pas non plus une dinguerie, ben oui forcément, on est surtout sur un ordinateur qui va être destiné à de la productivité plus plus plus, on va tourner sur un Intel Core i5 ou un i7 de 11ème génération, alors si vous voulez les références, je les ai là, le i5 c'est un 1135 G7, et le i7 c'est un 1185 G7, comme ça vous savez tout, vous avez soit 8, soit 16, soit 32 Go de RAM, c'est de la LPDDR4X, et puis vous avez des SSD, 128, 256, les deux sont amovibles, vous venez par là, vous pouvez les enlever, les changer, sinon vous avez du 512 et du 1 Go, côté graphique, on est sur de l'Intel Iris 10, bon voyez, c'est une carte qui est intégrée, d'ailleurs c'est intéressant, parce que grâce à un de vos ports Thunderbolt 4, vous pouvez venir ajouter une carte graphique externe, alors si vous voulez plus de performance, je ne suis pas persuadé que cette Surface Pro, elle serve pour du gaming, alors vous pouvez rajouter une carte graphique, qui va être plus intéressante, à aller un peu plus loin, avec plus de calques, quelques programmes qui vont être un peu gourmands, pour un peu de 3D, mais une fois de plus pour le gaming, ce n'est pas trop cette bécane qu'il vous faudra. Parlons de l'écran, parce que l'écran il est justement très intéressant, il y a une nouveauté qui est arrivée cette année, bah oui c'est pas si de la nouveauté, elle vient d'arriver, c'est un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui va apporter plus de fluidité, alors on pourrait se dire, ok, cool pour le gaming, une fois de plus pour moi, la Surface Pro 8, elle n'est pas dédiée gaming, mais ça vous apportera plus de confort, et plus de fluidité, au niveau des animations, lorsque vous allez venir scroller, donc ça c'est plutôt bien. L'écran c'est un PixelSense, bien évidemment, on est sur un ratio 3,5, c'est du 2880 par 1920 pixels, à 267 pixels par pouce, ok pourquoi pas, complètement tactile, ça vous l'avez vu, c'est plutôt normal, avec une prise en charge de Dolby Vision. Ok, on est à ce qu'il faut ici, on a deux haut-parleurs de Watt, avec du Dolby Atmos, sous l'édit, vous pouvez vous connecter, avec une petite prise diac, et vous avez du Bluetooth 5.1, pour vos écouteurs sans fil, si vous le souhaitez. Regardez, je vous mets un peu de son, hop là, on va pousser à fond, ça marche pas mal hein ? Le niveau du volume va rester correct, après, on est quand même sur du médium, c'est pas l'expérience la plus dingue, qu'on va retrouver aujourd'hui, pour moi le champion toute catégorie, au niveau de l'expérience sonore, sur un ordinateur, c'est vraiment au niveau des MacBook Pro. Ici c'est plutôt pas mal, ça reste efficace, mais si on va avoir la meilleure expérience, il faut brancher un casque, clairement, et ça c'est bien. Donc on a quelque chose qui fonctionne bien, pour le multimédia, alors on va se dire pour autant, est-ce que je vais venir acheter une Surface Pro 8, pour du multimédia, je suis pas convaincu. Pour moi cette Surface Pro 8, elle va être vraiment intéressante dans plusieurs cas d'usage, et à savoir d'ailleurs, c'est des usages qui correspondent, vous, à vos besoins. Productivité, certitude, vous avez un bel écran, 13 pouces, ça marche bien, donc il y a un côté tablette, il y a le fait d'avoir de la modularité, le fait de pouvoir l'emmener facilement avec soi, le fait de venir poser comme ça directement, avec son petit pied, jusqu'à 180 degrés, quasiment 180 degrés, ça c'est vachement bien, donc modularité, productivité familiale, on peut venir faire de la visioconf, direz-vous comme un peu tous les ordinateurs aujourd'hui, mais surtout l'ADN de cette bécane, c'est de l'emmener partout avec soi, mais je dirais que ce qui va vraiment apporter en expérience, c'est d'avoir le clavier, le clavier qui a un nom d'ailleurs, il s'appelle le clavier signature pour Surface Pro, alors ce clavier signature pour Surface Pro, je le trouve très intéressant, pourquoi ? Parce qu'il vient augmenter l'expérience, mais il vient aussi augmenter le coût, et bien oui il n'est pas vendu avec, ça c'est un petit peu dommage, c'est même carrément dommage, donc il vient se poser, et il vient se poser là, ça vous permet déjà d'avoir un petit angle là, vous voyez, pour vos poignées, donc là il y a un côté déjà moins fatigant, lorsque vous allez venir travailler, taper comme ça, ci et ça, la course de touche je la trouve très très bonne, il y a un très bon confort au niveau de ce clavier, le truc que je vais venir un petit peu reprocher à ce clavier, c'est que lorsque vous appuyez comme ça, on a un côté un peu rebond, vous voyez, on se balade directement dessus, je trouve que le trackpad est aussi assez confort, alors c'est vrai que j'aurais bien aimé l'avoir un poil plus grand ce trackpad, peut-être un peu plus grand là, et un petit peu plus grand là, alors après, je ne sais pas si c'est une contrainte technique, c'est vrai que je ne peux pas vous dire comme ça, ça ne convient pas, ça ira très très bien, mais c'est vrai que j'aime bien en avoir un peu plus grand, je me suis habitué que les MacBook Pro avoir des trackpad un poil plus grand, et là c'est vrai que c'est un petit point de détail, mais il reste malgré tout très confortable, point qui est aussi très très bien avec ce clavier, c'est qu'il est complètement rétro éclairé, donc là il y a de la lumière, donc je ne sais pas si vous allez vous en rendre compte, mais ça se passe directement par là, touche confort, ok, mais surtout, tout l'intérêt se situe ici, lorsque vous l'ouvrez, et bien oui, on peut toujours l'utiliser à plat, si vous le souhaitez comme ça, regardez, ça fonctionne, hop, on peut venir taper très facilement, il est à plat, c'est bien, mais surtout, vous venez sortir le petit stylet, c'est le Surface Slim Pen 2, le nom est un petit peu rallonge, mais le stylet est très cool, ce stylet, il vous permet quoi, il vous permet de venir dessiner, prendre des notes, griffonner, je ne sais pas si vous aimez griffonner, mais moi, il va vraiment un usage extrêmement fort ici, la prise de notes, on s'en fiche un peu, c'est un usage en plus, mais c'est plus du dessin, donc vous pouvez utiliser votre Surface Pro, comme une petite tablette graphique, même carrément comme une tablette graphique, avec les applications dédiées, vous venez dessiner, vous venez naviguer, vous venez faire ce que vous voulez avec, moi c'est plutôt cool, et en plus de ça, il y a un truc qui est vachement sympa, on va venir se mettre quoi, alors je ne suis pas moi-même un graphiste, mais je le trouve quand même vachement sympa, alors j'aime bien l'idée de la forme, comme ça, parce qu'en termes de prise en main, c'est vraiment 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 pas mal, on vient glisser très facilement entre ses doigts, vous avez le petit bouton ici, là, je vais venir reprendre mes dessins, alors vous voyez, je ne suis vraiment pas le champion du dessin, je trouve vraiment bien en termes de prise en main, de la même manière, on peut venir travailler ici, dessiner, s'amuser comme on le souhaite, hop là, petite capture d'écran avec le bouton derrière, bref, c'est un bon outil, dans la mesure où vous en avez besoin, je n'utilise pas de styler, je ne griffonne pas, je ne dessine pas, je suis très mauvais dans ce domaine là, mais si vous êtes graphiste, et que vous voulez un stylet, et bien l'expérience ici, elle est quand même vachement bien réussie, et surtout, et ce qui est vraiment intéressant, vous le posez là, c'est de la charge sans fil, vous voyez là, il s'allume, il se met en charge, comme ça, vous ne vous posez pas de question, vous savez en permanence où il est, vous ne risquez pas de le perdre, donc ça, c'est un côté malin, qu'on avait déjà avec la Surface Pro X, mais qu'on n'avait pas avec la Surface Pro 7. Il y a un autre point qui est important ici, c'est toute la partie autonomie, alors Microsoft nous annonce jusqu'à 16 heures d'autonomie, en utilisation normale, autant vous dire que ça va quand même loin, qu'est-ce que l'utilisation normale ? C'est la question à venir se poser, vous avez 5 minutes, la réalité, vous en avez, si vous regardez des films en 1080p pendant des heures, vous n'aurez pas de soucis, mais si vous avez une utilisation mixte, avec des programmes qui vont être un petit peu gourmands par moment, forcément, ça va descendre un petit peu plus bas, par contre, et ce qui est très pratique, c'est, hop, vous l'avez juste là, vous avez un bloc de charge de 65 watts qui est fourni avec, alors ça, je vous le dis une fois de plus, utilisez le port Surface Connect, mais vous pouvez très bien utiliser un autre chargeur, de ce que j'ai trouvé, merci beaucoup, mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quel chargeur à 65 watts dans le commerce, de bonne qualité, une fois de plus, sans problème, en USB-C, si vous ne voulez pas vous embêter avec le port Microsoft Surface Connect, tout en sachant que, et c'est bien un petit peu le problème, vous allez venir prendre un port USB-C, qui ne sera pas disponible pour un moniteur, pour un disque dur, etc., pendant le temps, vous allez le charger, ça, il faut en tenir compte aussi, donc bon, pourquoi pas conserver ce petit objet qui est surtout fourni avec, d'autant plus qu'ici, vous avez une batterie de 51,5 watts-heure, et ça, il faut le savoir, alors laissez-moi vous dire ce que ça coûte, et bien oui, j'ai tout noté ici sur ma feuille, ça, vous le savez, alors, en fait, 8Go de RAM, 128Go de stockage, jusqu'au i7, 32Go de RAM, 1TB de stockage, et ça, forcément, ça ne va pas coûter le même prix, alors je vous le dis tout de suite, si vous commencez sur un i5, 8Go de RAM, 128, vous êtes à 1179€, mais c'est uniquement la bécane nue, vous n'aurez absolument pas de clavier, vous n'aurez pas de stylet avec, le clavier seul, il coûte 179,99€, et le stylet seul, 129,99€, ça peut faire gérer, et vous avez un package à 279,99€, vous avez l'ensemble, c'est bien, c'est pratique, pour moi, cette bécane là, il faut forcément l'acheter avec le clavier, je ne vois pas l'intérêt, venir l'acheter sans, alors je ne veux pas dire que ça ne marche pas, je ne veux pas dire que ce n'est pas une belle bécane, qui ne fonctionnera pas avec, ce n'est pas vrai, c'est une très belle machine, on peut l'utiliser sans, mais tout l'intérêt de cet ordinateur là, de cette Surface Pro 8, c'est d'avoir le clavier, c'est d'avoir le stylet, c'est d'avoir le package, qui fonctionnera bien, et à réfléchir en plus, si vous avez besoin, d'une petite souris sans fil, qu'on peut venir aussi acheter en supplément, donc vous voyez, cette configuration, elle est extrêmement importante, mais ce que je ne vous conseille pas, c'est de prendre 8Go de RAM, ni 128Go de stockage, pourquoi ? Parce que c'est trop petit, il faut penser à vos usages de demain, alors c'est un petit peu compliqué comme ça, mais je vous le redis à chaque fois, lorsque vous venez acheter un ordinateur, pour moi le minimum, ça va être 16Go de RAM, et 512Go de stockage, 256, ça c'est un petit peu petit aussi par moment, il se peut que vous ayez besoin d'un petit peu plus, moi la config que je retiens, ça va être 16Go de RAM, un Intel Core i7 EVO, 512Go de stockage, à 1979€, ça tombe bien, c'est aussi l'année de ma naissance, et il faut rajouter le package, clavier, stylé, ça augmente tout de suite le prix, mais c'est là où ça devient extrêmement intéressant, si vous voulez un peu moins de stockage, il va falloir penser à stocker dans le cloud, pourquoi pas avec OneDrive, ça peut être une solution, mais une fois de plus, ça vous renvoie à vous et à vos usages, quel usage vous auriez d'une Surface Pro 8 ? Dites le moi, marquez le moi en bas en commentaire, si vous connaissez cette vidéo, c'est que vous êtes probablement en recherche d'une Surface Pro 8 et que vous vous posez des questions dessus, est-ce que ça pourrait être intéressant pour vous ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Productivité, très clairement, on peut venir dessiner, on peut venir griffonner, on peut venir faire des croquis, extrêmement facilement, c'est une machine qui est très polyvalente, le gaming, dans le cloud surtout, sinon il faut rajouter une carte graphique, si on veut aller un petit peu plus loin, mais une fois de plus, pour moi, c'est pas l'idée de cette bécane là, les montages vidéo, c'est pas non plus vraiment l'idée, on peut le faire, vous montez la RAM, vous y arriverez, avec un i7, vous en ferez, mais bon, c'est pas vraiment son ADN, on est plus sur une très jolie bécane, sur de la mobilité, on va penser à un ordinateur qu'on va emmener partout facilement avec soi, je vais penser à des commerciaux qui vont glisser très facilement dans un sac, je vais penser à des personnes qui sont nomades, qui prennent la route, qui vont voir des clients, ça peut être extrêmement intéressant, c'est une très 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 jolie bécane, très belle finition, signée Microsoft, mais elle ne sera pas faite pour tout le monde, d'ailleurs dites-moi, est-ce qu'elle sera faite pour vous ? Oui, non, quoi comment, c'est les évolutions qu'on va avoir, on va avoir la 11ème génération de processeur Intel ici, un écran, un affaîchissement de 120 Hz, qui va améliorer le confort, en visionnage, le fait d'avoir tous ces ports en USB-C, et plus du tout aucun port en USB-A, ce sont les nouveautés les plus importantes, et les plus intéressantes, sinon Microsoft, une fois de plus, travaille bien, donc si vous avez déjà une surface, de génération ultérieure, et bien ça peut être intéressant de venir changer ici, si vous n'en avez pas, posez-vous la question des usages, et est-ce que cette machine est faite pour vous, oui ou non ? Sur ce, je vous embrasse, dans rendez-vous très rapidement, et on va continuer à parler de tech, des bisous, à bientôt, ciao !